Musique Donc aujourd'hui on va un peu commencer les achats de fournissures scolaires Parce qu'on est en France et je sais que je peux retrouver des produits en France que je ne retrouverai pas en Hollande Donc c'est ce qu'on va faire, on va aller dans HEMA, la FNAC, chercher des avas Déjà une liste juste là, de ce que je vais acheter parce que c'est la première fois que je n'ai pas de liste de fournissures scolaires Je ne sais pas trop encore ce que je dois acheter, tout dépendra de mon organisation, c'est vraiment en fonction de moi Donc c'est parti 1, 2, 3, let's switch this one Musique 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 rapétrie d'ailleurs j'ai pris ça d'abord et j'ai besoin d'une pochette ça rentre ouais mais c'est pas fou ça c'est bien ça mais 6 euros mais c'est quoi ce délire à tête dix fois du coup moi je fais la recherche dans un agent d'un j'aime bien l'argent d'un mister wonderful lui il est pas mal c'est un peu trop du coup là on va aller tout de suite à flying tiger qui est un magasin magasin un peu de tweed n'importe quoi en vrai moi j'ai besoin d'une petite trousse comme ça ça c'est mignon ça c'est beau mais 3 euros ça fait mal aux portes monnaie ça s'efface créons qu'ils s'effacent pour 4 euros j'en prends monsieur et là il ya des saisons mignon très pratique ça tu veux l'utiliser pour ta spémote moi je cherche un classeur mais avec quatre anneaux en chercher des post-it c'est pas bon c'est pour les bébés ça tristan c'est juste des jeux regarde lui il est vraiment trop beau encore une fois je pense que dans le sac c'est pas pratique les anneaux ils sont trop grand bon là je suis vraiment à la recherche de l'agenda là tout ça fait des agendas lui il est pas mal l'intérieur un peu simple et pour 15 euros lui c'est bien ça comme ça je voulais déposter donc je prends cela ils sont trop millions après j'adore ça parce que j'ai un truc d'organisation complète mais ça c'est je pense pour manger il est pas mal mais c'est pas un agenda là j'ai besoin de feuilles donc je vais en prendre jusque là il y a des pieds au correcteur je vais en prendre c'est incroyable ici je suis dans un magasin où tout est pas cher par exemple j'ai un comme ça mais lui c'est 2022-2024 alors lui aussi il est hyper beau parce qu'en fait ça commence en 2024 si je ne me trompe pas ah non ça commence en septembre oh je sais pas lequel prendre et c'est le dernier jour pour faire les courses et des achats des fournitures scolaires je me suis vraiment transformée en vrai hollandaise comme vous pouvez voir je suis sur mon petit vélo et aujourd'hui on va aller chez action j'adore ce mode de vie c'est rapide, c'est écolo là on a des pochettes mais elles sont pas ouf parce que c'est cette fermeture là là il y a celle là mais ça dépose bon niveau pochette c'est pas ça je suis un peu déçu surtout que les pochettes que tu dois cliquer ça prend la place dans le sac et ça en rentre jamais allez il y a des trous là il y a celle là qui est simple laisse tomber dans ton cercle ça va devenir n'importe quoi là il y a plein de petits cahiers ouh ça c'est sympa ces cahiers ils sont pas mal je pense que je vais prendre ça ah ceux là ils sont pas mal aussi je pense que je préfère prendre les pilotes là il y a des trousses pas ouf et des sacs à dos et comme vous avez pu voir à la vidéo mes ongles je les ai faits avec manicuriste qui sponsorise gentiment cette vidéo donc si vous savez pas ce que c'est c'est une marque de beauté green pour les ongles qui est made in france aujourd'hui je vais vous parler du full kit pro dont vous pouvez déjà trouver le lien en description qui contient des vernis, une lime à ongles, la lampe, le dissolvant vraiment tout pour faire une manicure semi permanente mais ce qui est différent avec cette marque c'est que ce sont les premiers vernis led green et clean mais comme des vernis classiques il y a des ingrédients biosurcés donc ça veut dire que c'est issu de la nature il y a pas de perturbateur ou substance cancérigène etc et il y a pas aussi de substance irritante ou neurotoxique qui normalement pourrait abîmer vos ongles je lime mes ongles, j'applique la base et je catalyse une minute la base puis une minute les couches et ensuite deux minutes pour le top coat et ça tient environ dix jours et comme ça tient que dix jours tu peux changer de couleur quand tu veux selon tes envies et ça prend vraiment vingt minutes à faire la manicure et je finis par une petite huile pour hydrater mon ongle et voilà le tour est joué comme je vous ai dit et ensuite pour enlever comme vous pouvez voir c'est hyper rapide super efficace et voici le dissolvant vous pouvez l'enlever avec un dissolvant sans acétone ça s'enlève sans amimer l'ongle et je trouve que c'est hyper pratique voici à quoi ressemblent mes vernis après même cinq jours de pause ils sont toujours intacts et la couleur franchement j'adore ça va avec tout et donc si vous êtes intéressés vous pouvez avoir 15% en description sur tout le site quelle histoire tout ça pourquoi je suis tant fatiguée que ça on m'explique là c'est parti pour faire le haul de vraiment tout ce que j'ai acheté je sais tellement de choses j'adore ce moment parce que c'est la vidéo que j'adore filmer le plus chaque année avant toute chose c'est la première fois de ma vie que je n'ai pas de liste de fournitures scolaires j'ai dit mais comment je vais c'est tu es indépendant c'est toi qui décide tout moi je suis en route ouais mais je veux un peu de direction s'il vous plaît du coup j'ai dû faire ma liste toute seule comme vous avez vu ma propre organisation première chose que j'ai acheté et c'est la chose que je vais utiliser 90% du temps c'est mon ordinateur mon laptop c'est un macbook pro je sais pas quoi que mon père m'a gentiment donné comme vous pouvez voir il est protégé par une coque burga parce que moi je suis très bordélique je suis gauchère donc maladroite ce que j'aime bien vous pouvez voir il y a une petite touch bar et en fait c'est pratique parce que tu peux faire des notes tu peux réajuster etc j'écris je vais écrire trop lentement et du coup il faut que je m'adapte et prenne un ordinateur donc c'est ça que je vais utiliser ok donc ensuite on passe aux fournitures scolaires alors drôle d'histoire trop trop drôle j'étais à la base à la recherche de décoration du coup j'étais dans une friperie et en fait je suis tombée sur un classeur sachez qu'en fait en Hollande j'avais pas le temps en France mais je trouvais pas de classeur 4 anneaux qui me convenait et là je vois un classeur 4 anneaux et en plus il est blanc et devinez le prix 95 centimes pour vous dire comment je suis refaite et c'est trop bien parce que du coup je pourrais le personnaliser et tu peux même mettre des trucs là bah alors autre histoire aussi hyper drôle je suis allée dans une autre friperie j'ai trouvé un autre classeur ça fait un peu vintage si on est d'accord 40 centimes par contre lui c'est vraiment une mitraillette d'anneaux il y en a beaucoup mais en moins on est sûr que les feuilles elles vont pas se péter trop contente de ces deux classeurs par contre pour mon niveau organisation j'ai décidé cette année de ne pas acheter de cahiers tu vas acheter des classeurs tu vas acheter des feuilles comme ça là parce qu'en fait c'est plus simple de ramener juste une feuille que tout le cahier qui va peser 30 kg à chaque fois je vais ramener une feuille dans chez moi je mettrai la feuille dans mon classeur comme ça j'ai même pas à me tremballer mon classeur comme vous pouvez voir ce sont des feuilles lignées comme ça que j'ai acheté chez Emma j'écris mal avec les carreaux je trouve que j'écris gros alors que là j'écris bien je sais pas vous mais en fait quand il y a les carreaux je suis obligée j'ai envie de suivre la ligne des petites pochettes comme ça et je rangerai du coup mes feuilles dans une pochette j'ai pas acheté de trieur parce qu'encore une fois tout ça c'est incertain si j'ai besoin d'un trieur j'en achèterai un je suis tombée sur cette pochette elle était magnifique moi il faut une pochette en plastique je suis désolée en carton ça va pas te tenir deux semaines du coup là je mettrai mes feuilles mes petits documents d'ailleurs les gars j'avais cette idée je sais pas j'étais en train de faire du vélo et je me suis dit je sais pas si je devrais commencer une chaîne en anglais parce que j'ai trop envie de commencer à parler et tout genre si vous voulez apprendre l'anglais et tout genre je me dis ça peut être bien mais aussi genre flemme parce que ça demande beaucoup de travail j'ai aussi envie de savoir si ça vous intéresse donc dites moi dans les commentaires si c'est une bonne idée soyez très très honnêtes ça je sais pas pourquoi j'ai acheté ça je sais même pas ce que c'est ce sont des chemises de présentation donc j'ai encore six pochettes de présentation et si on l'ouvrait ouh mais elles sont carrément là tu peux mettre les petites feuilles je suis très contente d'avoir acheté ça pour ça j'ai juste arrangé mes papiers c'est protégé je peux même personnaliser sur le côté donc ensuite j'ai acheté un cahier de notes donc ça ce sera le seul cahier qu'il y aura je l'avais acheté à la veille vide chez Primark parce que je me sentais mal mais en fait il est trop canon il est trop mignon moi j'adore pareil c'est des lignes y'a pas de carreaux 2,50€ les anneaux ils sont petits on aime bien c'est plus niveau organisation je me suis acheté ce géant planeur comme vous pouvez le voir comme ça donc il y a tous les jours de la semaine c'est pour les courses ou euh je ne sais pas en fait je trouvais ça très beau j'arrivais à trouver d'utilité pour ça pour l'instant y'a des notes les problèmes je vais écrire mental breakdown et ça je l'avais acheté à Singapour donc c'était chez Tipo oh marron ensuite j'ai acheté du coup des friches bristles comme vous l'avez vu ce format là donc ça c'est le grand format avec ça du coup j'aurai le petit classeur et en plus j'ai celle-ci aussi en grand format que ma mère avait acheté ah bah non c'est quoi ce bif ? c'est quoi ce bif ? c'est le format de friches bristles là j'ai ce format là j'ai acheté aussi du coup le petit format des friches bristles je me suis dit que en fait j'allais continuer de faire des friches bristles c'est ma manière de réviser moi il faut quand même que j'écrive que comme ça ça me permet de résumer et celle-ci elles sont colorées comme ça je peux diviser encore une fois par matière donc en gros j'écrirai sur mon laptop mon cours etc et quand des fois j'ai besoin d'écrire sur des feuilles j'ai ça et quand je fais mes friches de révision bah ce sera sur les fiches bristles ok j'ai 4 blocs de to-do list si vous vous connaissez vous savez que je suis une adepte des to-do list sauf qu'il y a un petit twist et en fait le truc c'est qu'avec ces to-do list c'est moi qui les ai faits c'était le flop de ma marque que ça a pas marché mais du coup il me reste plein de prototypes de fiches de to-do list mais elles étaient trop belles on a des petites étiquettes j'ai pris aussi des sticky notes pour en fait quand je lis un livre ou j'ai un truc dans un manuel et moi je trouve qu'ils sont bien parce qu'ils sont grands je peux mettre plein de texte dessus je me suis procuré un petit set de papeteries comme ça on les voit partout là je trouve que tout est mélangé tout est pratique il y a plein de trucs et ça c'était chez action donc c'était pas cher la première trousse que nous avons juste ici c'est une trousse que j'utilise de chaque année c'est un peu la trousse crayon de couleur etc bon je doute je vais utiliser des crayons de couleur et des feutres à l'université mais si on a un projet artistique I am ready il y a les crayons de couleur il y a des brush pens et il y a les feutres et sharpies les brush pens sont comme ça je les ai jamais utilisés honte à moi alors qu'ils sont trop bien donc j'ai une règle de 20 cm une équerre au cas où on me reparle de géométrie j'espère pas à l'université quand même ah merde bon bah j'allais dire j'ai un rapporteur mais il vient de se casser sous mes yeux yes et j'ai aussi une petite règle que je pourrais mettre dans ma trousse de 15 cm j'ai toujours un petit kit d'urgence un kit féminin donc que j'aurai dans mon sac on a genre des petits cimpons des crèmes pour les mains il y a un mini déodorant là-dedans je vais aussi mettre un petit truc genre du make-up par exemple j'ai reçu ça en cadeau et je trouvais que c'était parfait parce que c'est un mini du chez Charlotte Sudbury on a un lip gloss un mini crayon à lèvres je vais mettre ce miroir même si j'ai acheté un miroir chez Emma à 2,50€ j'avais celui-là en fait et j'ai complètement oublié dans mon sac j'aurai toujours des petits choux de gomme moi c'est Team Fred pas trop menthe pour le bureau aussi je me suis acheté une petite perforatrice c'est toujours utile on va pas se plaindre d'accord ça fait un peu genre secrétaire les gars faut pas vivre sans ça vous savez ce que c'est ? c'est la vie pour le téléphone mais aussi pour moi c'est une batterie externe voilà je fais toute une éloge sur la batterie externe très très utile à avoir dans ce sac c'est compact c'est petit c'est simple zen this is not finished vous avez vu mes fournitures scolaires elles sont hyper colorées voilà c'est pas du basique mais pour la trousse j'étais un peu à court d'inspiration donc j'ai acheté une trousse noire qui aurait cru ? écoutez et puis je trouvais que c'était trop pratique la forme je sais pas mais des ciseaux j'ai écrit organize c'est moi qui manifeste ça je vais être organisée pendant toute l'année en vrai je trouve que ça fait chic j'étais trop contente j'ai trouvé ça chez action je me suis acheté des petits cristal soft en plus il y a toutes les couleurs donc it's perfect pardon excusez moi je trouvais ça trop drôle je me suis acheté une mini calculette pour l'instant il demande pas de vraies calculettes je trouvais attendez c'est trop mignon genre je peux ça vous savez voilà c'est très utile les pourcentages attendez mais je mets ça dans mon sac pour les soldes je le sors c'est 60% mais ça fait combien ça ? dans ma crousse je vais aussi acheter juste des stylos effaçables niveau surligneurs c'est le truc que j'ai pas vraiment acheté parce que j'en ai plein à cause du bullet journal ceux-là qui sont les mid liners comme ça j'ai ces 4 couleurs que j'aime beaucoup chez friction que c'est toujours pratique aussi d'avoir des surligneurs effaçables et du coup je trouvais que ceux-là ils étaient trop beaux j'ai 7 surligneurs regardez c'est trop beau c'est pas fini quand même ça peut être pratique lors des examens d'avoir quand même un stylo 4 couleurs comme ça t'as juste à sortir le stylo 4 couleurs j'ai acheté ça je suis trop contente j'espère vraiment que c'est des stylos colorés je crois que c'est mon préféré achat et pour 4 euros en fait c'est cher 4 euros tiens bon c'est pas grave c'est des Zibra mid liner donc c'est la marque Zibra donc c'est une bonne marque ah je suis bête j'ai pris une colle mais j'ai juste pris la recharge ah je suis pas douée ah oui et j'ai acheté aussi des correcteurs comme ça donc voilà j'en ai pris deux ça fait 16 mètres en tout ça va durer très longtemps ça je peux pas supporter c'est quand quelqu'un te demande de prendre le Tipex et qu'il le finit alors que c'est pas de sa faute il me faut aussi des écouteurs ce sera quand je regarde des vidéos quand je vais faire mes révisions quand je serai à la bibliothèque eux ils viennent de chez GBL ensuite très important aussi une gourde moi je suis une personne qui boit des litres par jour donc ça veut dire que je vais aussi beaucoup aux toilettes mais bon c'est bon pour mon corps et puis celle là elle est trop belle elle vient de chez Casetify waouh et j'aime trop parce que elle est immense et c'est une 750 oui je l'ai déjà un peu caboussée je vous ai dit je suis mal à droite et l'avant dernière chose pour moi qui sera le plus important c'est mon agenda je vous ai montré plein d'agenda avec lesquels j'ai hésité mais je vous ai pas montré le vrai en fait mon agenda 2023-2024 c'est lui il est trop beau n'est ce pas regardez il brille et tout il est simple il est élégant en plus il est pas en carton il est en cuir je vous ai dit j'étais prête à acheter un agenda à 20 euros s'il était beau mais là il m'a coûté 6 euros j'adore l'écriture et tout c'est hyper esthétique c'est malgré que le fait qu'il soit très simple à l'intérieur il y a un calendrier à l'avant et ça c'est essentiel pour moi il y a des notes une to do list et en fait l'intérieur ça ressemble à ça oui mais je pense qu'il y a assez d'espace franchement et en plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est hyper fin donc il prendra pas de place dans mon sac et vous pouvez me demander très belle transition quel est mon sac ? alors je l'ai pas avec moi parce que comme je suis en période de déménagement c'est un peu n'importe quoi mais mon sac à main c'est le Gérard d'Arel pas hyper pratique il est hyper grand mais si je mets juste mon laptop et des feuilles franchement ça devrait faire l'affaire ça va avec tout tellement c'était lourd le sac a perdu tout fort c'était la fin de cette vidéo j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié on va sans plus tarder répondre tout de suite à la question du jour de Andy Victoria & Rinsoa 73-70 qui trouvent toutes ces inspirations de vidéos écoutez ça vient de ma tête surprise je suis un peu les trends mais je les applique à mon type de contenu j'essaye un peu de sortir de ma zone de confort en essayant de faire des challenges comme vous pouvez voir genre challenge culinaire ou juste dans la vie et puis les idées de vidéos bah c'est un peu mon métier de trouver des vidéos différentes à chaque fois en tout cas qu'elles vous plaisent même s'il y a un débat que certaines personnes préfèrent beaucoup plus les vidéos d'avant par exemple je fais un voyage je vais essayer de trouver une idée de vidéo qui parle du voyage sans être un vlog voyage parce que je sais que personne va regarder ça naturellement n'hésitez pas surtout à mettre un gros pouce bleu parce qu'apparemment ça aide l'algorithme de YouTube on se retrouve dans une prochaine vidéo adios ouais je peux voir le pied en arrière parce qu'il y a plus tant de placards et d'autres sujets un peu coincés en fait je sais pas tout j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu